Jean-Marie, tu nous as dit que le joueur de Go a perdu, la machine a appris et elle a gagné. Elle a été suffisamment sympathique pour le laisser gagner une fois quand même, ce qui tendrait à dire qu'elle a un peu d'humanité. Elle a gagné et la trace qui apprend si bien a fait perdre le joueur de Go, a fait perdre le joueur de Go et demain peut-être le salarié. Alors cet événement est présenté comme historique pour l'humanité. Il y a une tentation de la démission de l'homme derrière, peut-être de la démission du salarié, de la démission du cadre aussi, on l'a entendu. Alors non, en fait, ce n'est pas ça sans doute que nous signifie cet événement. Cet événement nous rappelle juste que c'est pour la machine, que tout est toujours possible et que ce n'est pas pour l'homme que tout est toujours possible. Alors l'homme a perdu au jeu de Go et si comme Dominique nous vient inviter, l'algorithme demandait sur Twitter, que faut-il donc faire de ce cadre, de ce manager et comment le faire évoluer, peut-être il nous répondrait. Il dirait, c'est prédictif, il dirait la trace d'algorithme t'égale en imagination et en astuces. Bien. Il dirait aussi, moi, algorithme, mes capacités déductives sont infinies, mais ma responsabilité managériale est inexistante. Ma capacité de choix, de trancher, d'ajuster aux situations humaines, ça, aucune trace. Aucune trace. Je ne vois pas. Décidément, là, il n'y a pas de boucle. Dominique, tu parlais des boucles. Je n'apprendrai pas. Il dirait peut-être, il me manque la parole. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler et de discuter dans vos grands moments de solitude. Il dirait le logiciel d'iPhone. Il vous répondra immanquablement. Je respecte vos idées au bout d'un certain nombre d'échanges. Alors, il dira qu'il laisse des traces de signaux infinis, mais des traces implicites. C'est deux minutes qu'il a dit. Des traces implicites. Des traces qui ne sont en fait que des reflets. Alors, il dira, apprends-moi, cadre. Apprends-moi à expliciter l'activité. Apprends-moi le collectif. Apprends-moi la controverse. Apprends-moi par la controverse à restaurer l'éthique, Sylvie, dont tu parlais. Et surtout, il dira, notez le glissement du prédictif au prescriptif, ne me laisse pas seul, cadre. Ne me laisse pas avec les experts. Les experts entre eux, disait Sylvie. Comme dans la finance. Alors, il dira aussi, travaille la manière dont tu peux articuler mes données avec les données sociales. « Ne sois pas tétanisé par ma puissance. Mes données peuvent être au service de ton expertise syndicale. » Il y a là beaucoup à faire. De là à opposer des contre-calculs, Dominique, je ne sais pas. Il dira, ne me laisse pas seul, mais ne cherche pas à me contrôler. « Tu n'y arriveras pas, tu n'y es pas arrivé avec tes équipes. » L'ODC le sait bien et depuis 1996, cherche à m'orienter, à me comprendre, à comprendre que je suis un nouvel outil de gestion dans l'entreprise et qu'il s'agira de m'analyser. Ça, c'est la prochaine piste de travail pour l'ODC. Il dira, s'il te plaît, cadre, oriente-moi, encadre-moi. Mais je suis prêt à t'aider, à t'aider pour prendre des risques. Merci, Sylvie. Merci, Dominique. Le prochain date de l'ODC, c'est le 29 juin à 18h30. À bientôt. Applaudissements 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 ... ... ... ... ... ...